bonjour tout le monde alors j'avais envie de partager un petit peu avec vous nous sommes le 30 décembre aujourd'hui l'avant dernier jour de l'année et j'avais ce besoin cette envie de partager alors je suis là c'est mes sentiments je suis quelqu'un de très sentimental et et donc voilà là c'est pas du tout le canal qui parle c'est la personne pour vous chacun d'entre vous qu'importe la place que vous avez sur cette chaîne que vous soyez timide pas timide que vous soyez hyper active ou active dans cette communauté qui importe chaque âme en fait là je j'ai envie de transmettre à chaque âme qu'il y a dans cette communauté cette espèce de bilan que je fais de la chaîne mais surtout d'abord de vous remercier merci d'être vous merci d'être la personne que vous êtes qui importe la place que vous avez sur cette chaîne c'est grâce à vous que cette chaîne continue de vivre même si je l'alimente moi à travers mes contenus ça reste quand même grâce à votre présence que ces contenus ont du sens en tout cas j'espère que ces contenus peuvent vous apporter une forme de lumière une forme de compréhension du soi peut-être parfois du réconfort qu'importe à quel niveau cette chaîne vous nourrit vous en tant que personne j'avais besoin de vous remercier pour vos partages pour vos likes pour vos commentaires pour votre soutien pour votre amour à travers même les lives pour vos vos petits débats pour pour tout ce qui se passe au final sur l'essence sacré de l'âme cette année a été un année un peu tremplin pour la chaîne ça fait un an maintenant que je fais des lives quotidiennement enfin pas quotidiennement mais au niveau hebdomadaire donc avec mes conférences du mardi j'aime avoir votre avis j'aime avoir vos envies aussi que ce soit par rapport aux conférences par rapport aux sujets que vous avez envie d'aborder c'est important parce que le contenu que je vous apporte il est là pour vous pas pour moi moi c'est un plaisir d'être avec vous en live chaque mardi et donc peut-être qu'à travers cette vidéo certains oseront peut-être me dire écoute mais j'aimerais tel ou tel contenu ou j'aimerais tel ou tel conférence je peux vraiment toucher tout plein de domaines en fait c'est vrai que on se retrouvera le 2 janvier donc mardi pour aller voir un petit peu les énergies générales de 2024 on fera ça en live on le fera de manière générale on va les voir de manière mondiale et on ira voir aussi de manière individuelle donc je ne ferai pas de guidances personnalisées ce jour là mais on ira voir aussi ce que ces énergies de 2024 ont à vous offrir et vont nous comment elles vont nous influencer d'un point de vue personnel ou mondial et puis je pourrais toujours répondre à certaines de vos questions bien sûr c'est toujours un plaisir après la prochaine conférence est celle que beaucoup attendent et moi je l'attends aussi avec impatience c'est vrai qu'on s'était dit ben en décembre on se fout un peu la paix donc on se retrouvera donc pas le 2 mais le encore le mardi d'après où là la conférence sera comment être soi face aux autres et tout ce qui touche le niveau relationnel qui soit sentimental amical familial avec les enfants on ira voir un petit peu tout ça je vous donnerai des clés des conseils je répondrai aussi à vos questions vous savez bien donc voilà un petit peu pour les lieux du le mardi là je rentre dans des trucs très concrets parce que je veux pas rentrer dans mes sentiments par contre il y a beaucoup de choses qui ont changé sur la chaîne cette année c'est un peu grâce à vous j'ai beaucoup grandi encore je pense que grâce à cette chaîne et donc grâce à vous inconsciemment j'ai beaucoup 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 évolué dans ma manière de vous partager dans mon canal vous m'avez donné des défis incroyables ne serait-ce que les contacts défunts ça a été un truc de dingue pour moi même si je sais que des contacts défunts j'en fais en consultation privée mais voilà les lectures d'âme ça a été ça a été pour moi des grosses sorties de zones de confort et puis on a eu ben les pauses café qui ont commencé il y a six sept mois maintenant je sais pas encore ce que je vais faire avec les pauses café est ce que je les continue est ce que je les continue pas ça ça dépendra de vous et de votre demande après moi j'aime beaucoup les faire même si voilà parfois elle dure une heure parfois deux heures voilà ça dépend un petit peu de qui est sur le live du besoin en fait de la communauté je ne sais pas si ça vous plaît non plus les signes astraux si ça vous parle ou pas mais ça a été quelque chose pour moi qui a été aussi un tremplin qui m'a énormément aidé dans une période de ma vie assez difficile surtout à partir du mois d'août je pense que pour beaucoup vous ne vous rendez pas compte à quel point vous m'aidez énormément dans mon quotidien par votre présence par votre bienveillance par vos amours par votre amour par vos échanges entre vous par enfin cette année était vraiment une année très tremplin pour pour l'essence sacrée de l'âme et elle était vraiment l'année où l'essence sacrée de l'âme a pris tout son sens quant aux intentions que j'avais posées pour cette chaîne je vous explique un petit peu c'est pour moi l'essence sacrée de l'âme c'est une communauté et c'est toujours ce que j'ai désiré en fait une communauté où chaque âme peut trouver sa place dans son authenticité dans son être qu'importe vos différences qu'importe la personne que vous êtes qu'importe voilà et cette année a été une année révélatrice des intentions que j'ai posées en 2019 quand j'ai créé cette chaîne qui est en fait pouvoir reconnecter chaque être à sa propre véritable nature à sa propre essence sacrée qui est votre âme mais aussi de reconnecter les âmes les unes aux autres et vraiment je suis émue et quand je prends le recul sur ce qui s'est passé cette année à travers les lives à travers la communauté je me suis parfois regardée je me suis dit waouh en fait ça y est tu commences à toucher ton rêve par rapport à cette chaîne tu vois cette communauté je vois cette communauté qui grandit je vois cette communauté qui se soude qui se soutient qui est qui est juste incroyable que ce soit dans les conférences qu'on peut faire ensemble les partages d'expériences qu'on peut vivre dans le soutien que vous pouvez avoir les uns pour les autres dans les reconnexions d'âmes parce que certaines âmes ici se sont rencontrées et ont développé des liens à l'extérieur de la chaîne et je trouve ça juste incroyable que ce soit à travers nos fourrires que ce soit à travers les lives où on déconne complètement et on déconnecte complètement de la réalité en fait je me suis rendu compte que cette année après je pense que ça part un petit peu de moi aussi et de la personne que je suis je sais que je ne suis pas comme tous mes collègues qui ont des chaînes et qui canalisent et qui sont aussi parfois thérapeutes je vous montre toutes mes facettes parce que cette chaîne c'est moi-même c'est mon âme c'est la personne que je suis et c'est vrai que soit on m'aime soit on ne m'aime pas soit on m'apprécie soit on ne m'apprécie pas mais je sais qu'il n'y a pas de milieu avec moi il n'y a pas d'entre deux j'en suis consciente et ça fait partie de qui je suis je pense que je suis quelqu'un d'entière et ce qui me fait du bien c'est de pouvoir ne pas porter de masque quand je suis avec vous c'est à dire que vous avez la Amélie qui est canal qui est médium qui vous transmet les informations qui vous fait des lectures qui vous fait des guidances je suis aussi personnellement la thérapeute la coach l'accompagnatrice celle qui vous aide plutôt personnellement mais je suis aussi cette fille pleine de couleurs pleine de couleurs pleine de vie qui adore la vie sur terre et qui même si je suis dans ce cheminement spirituel d'éveil d'accompagnement c'est pas pour ça que je vais commencer à devenir hyper carré hyper il faut parler comme ça il faut tel terme il faut que sur ma chaîne quand j'allume ma vidéo je sois hyper sans enfin non vous m'avez moi comme je disais hier matin sur le live les personnes qui me connaissent personnellement et qui m'ont rencontré en vrai savent que la personne que vous avez sur les lives ou en face de vous c'est la même je suis ainsi faite j'ai pas envie de changer ça sera toujours ainsi donc voilà je voulais simplement vous partager cette espèce de petit bilan que je fais sur cette chaîne la grandeur qu'elle a pris que ce soit pour moi mais aussi cette grandeur parce qu'il y a beaucoup 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 de nouveaux abonnés depuis un an et sachez que vous avez tous votre place vraiment vous avez tous votre place qu'importe l'impact que vous avez sur cette chaîne je connecte à chaque âme et sachez que ça me touche énormément mais vraiment et que pour les personnes qui ont envie de s'intégrer dans la communauté différemment faites-le passez le pas passez le cap vous serez toujours reçus avec beaucoup d'amour donc donc voilà que dire que dire à part merci merci parce que encore une fois cette chaîne ne peut pas vivre sans vous vous m'avez fait grandir vous me soutenez comme j'ai dit tout à l'heure les pauses café sont arrivées à un moment donné de ma vie où ben c'était un peu une béquille pour moi le moment où ma fille a décidé de partir vivre loin de sa maman et bien vous étiez là à chaque rendez-vous à chaque pause café et je sais que j'ai eu des passes très compliquées que voilà mais vous savez si je canalise pas c'est que voilà mais vous avez été là les moments où je vous ai dit là aujourd'hui j'ai pas envie de telle ou telle chose mais par contre j'ai besoin de passer du temps avec vous vous avez répondu présent pour beaucoup donc voilà je voulais pas rentrer dans les sentiments non mais parce que je pense que pour beaucoup vous ne vous rendez pas compte en fait que c'est ce que je vous donne vous me le rendez énormément j'essaye de vous le dire souvent mais c'est un peu une grande famille encore une fois qu'importe la place que vous avez sur cette chaîne dans cette communauté vous savez si je reviens en arrière c'est depuis que je suis devenue cette personne il y a dix ans que je me suis enfin trouvée l'essence sacrée de l'âme j'ai eu beaucoup de mal à la créer parce que beaucoup de peur beaucoup de doutes encore une fois je suis jeune et parfois cette espèce de légitimité de transmettre et puis il y a cette responsabilité quand on on transmet des messages il y a une notion de responsabilité quand je reçois des personnes en accompagnement privé j'ai une responsabilité aussi et grâce à toutes ces années grâce à tout ça ben je suis devenue de plus en plus confiante j'ai de plus en plus d'estime de moi mais c'est aussi grâce à vous et parfois j'ai l'impression que vous ne vous en rendez pas compte et donc à travers ce message voilà bon je vais arrêter de parler parce que je vois que ça fait 15 minutes maintenant que je parle de tout ça mais j'avais besoin de vous transmettre même si je vous le dis de temps en temps comme ça sur certains lives ou voilà mais je suis quelqu'un de très sentimental mais de très pudique aussi sur mes sentiments et mes émotions et je profite de cette fin d'année pour vous souhaiter aussi tous mes voeux tous mes voeux de bonheur trouver votre propre lumière soyez authentique n'ayez pas peur de la personne que vous êtes s'il vous plaît rayonnez n'ayez pas peur en fait de ce rayonnement et de l'impact que ça peut avoir sur l'extérieur c'est d'expérience dont je vous parle de ça voilà n'ayez plus peur d'être qui vous êtes c'est vraiment le souhait que j'ai pour chacun d'entre vous pour 2024 rayonnez votre être véritable pour votre paix intérieur pour votre propre bonheur et pour tout ce que ça pourrait impacter dans votre vie à qui importe le domaine donc donc voilà je vais laisser ce petit message là dessus je vais vous souhaiter une belle fête des belles fêtes de fin d'année profitez des gens que vous aimez n'ayez pas peur de dire les choses et moi je vous envoie tout mon amour et ma lumière de la fête de la fête de la fête